Sous-titrage Société Radio-Canada Gracieusement! Roxam, le forfait tout inclus n'attend plus que vous! Vous avez devant vous un premier ministre du Québec qui est heureux. En ce moment, la politique du fédéral, c'est « je décide, tu paies! » Je me targue d'être le pays le plus généreux, j'accueille toute la misère du monde. Tu payes! Payez les Québécois! Puis, entre vous et moi, là, des deux par quatre, ça se mange pas. On n'est pas des castors. Le monde a besoin de mettre dans leur panier d'épicerie ce qu'ils ont besoin pour manger. C'est pas vrai que le chef de Québec solidaire a plus d'empathie que moi pour ces gens-là. Par le billet du bouclier anti-inflammation. Non, anti-inflation. C'est quand même une bonne journée, Mme Lepine. La ministre du Renceau dit que c'est une bonne journée parce que vous n'avez pas voulu accepter son plan de travail. Wow! Vous en pensez quoi que ça? C'est quoi le plan de travail? Est-ce que c'est son premier projet de loi, la ministre du Renceau? Je pense que oui. Est-ce qu'elle vient nous instruire sur l'art de faire de la législation? Moi, ça fait 11 ans que je fais de la législation. Ça fait qu'on n'a pas accepté son plan de travail, c'est son premier projet de loi. Hey, il y a une crise du logement. Il y a une crise du logement. Elle n'est pas trop pressée. Ce soir, le Parti québécois est de retour à Québec. Le Parti québécois est de retour à Québec. Marie-Annick, comme je te le disais tantôt en privé, tu n'as pas perdu. C'est la CAQ et moi qui avons perdu. Je comprends la déception, mais ma responsabilité, c'est avec les nouvelles données, de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Et c'est ce que je fais. Puis donc, je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois, même si c'est une décision qui est difficile. Vos électeurs sont en droit de s'attendre à ce que vous dites ici? Je pense que mes électeurs sont en droit de s'attendre à ce que leurs députés prennent la meilleure décision en fonction de leurs intérêts. D'abord, présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, je comprends leur déception, je comprends leur colère et je suis vraiment désolé. L'engagement que j'ai pris était sincère. Le trafic que j'observais l'été passé, il était réel. J'ai sincèrement cru que le trafic de malades qu'on avait l'été passé était la nouvelle normalité. Je sais qu'il y en a qui se sentent trahis et je comprends qu'ils se sentent trahis. Les données qui reflètent la réalité démontrent que, pour le moment en tout cas, un lien autoroutier ne se justifie pas. Ce qu'on voulait, c'est faire du Grand Québec une deuxième métropole. Et notre colonne vertébrale, c'est le troisième lien. Alors là, on va l'avoir le troisième lien, mais ce n'est pas ce qu'on a promis. C'est sûr, alors c'est excessivement difficile ce qu'on vit cette semaine. Oui, ils se sentent trahis. Le choc est énorme. On a fait campagne là-dessus. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on ne fait pas ce qu'on a promis. Puis c'est une valeur importante quand on dit aux gens... Moi, même dans ma famille, moi, j'ai toujours respecté mes engagements et apporté une importance capitale à respecter mes engagements. Non, je ne suis pas prêt à dire que c'est une promesse brisée, parce qu'une promesse, ça serait qu'il n'y ait pas de changement, qui justifie le changement d'engagement. Est-ce que vous en faites, ce troisième lien, transport collectif, aujourd'hui, un engagement ferme, aussi ferme que l'autoroutier des six dernières années? Oui. Aussi ferme? On avait un projet... Mais non, mais écoutez, là... Mais j'ai vu votre sourire aussi, vous voyez... Non, non, mais c'est tellement gros, là, ce que vous en avez... Non, mais elle n'est pas pire quand même. Ça ne va pas, oui, oui. Elle n'est pas pire. Il y a eu cette décision le printemps dernier concernant le troisième lien. Et qu'on soit pour, qu'on soit contre le troisième lien autoroutier, il y a plusieurs gens dans la grande région de Québec qui ont senti qu'on ne respectait pas notre promesse concernant ce troisième lien. C'est clair que ça nous a fait très mal, cette décision, de l'abandonner. La balle est comme un peu dans le camp des citoyens. Les citoyens nous disent, on n'a pas aimé votre décision. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Je suis là pour servir. Je suis là pour servir les citoyens. Vous dites que ça prenait du courage pour revenir sur cette promesse-là. Oui. Est-ce que votre réserve de courage est effusée? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bien, c'est pas... C'est qu'à un moment donné, oui, il faut avoir du courage quand on est en politique, mais il faut aussi ne pas être déconnecté de la population, être capable d'écouter la population, être capable de se remettre en question. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans les prochains mois. On vous ramène l'idée du troisième lien en disant qu'il veut consulter la population. D'accord. Ça me fait rire? Oui, ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi il vient de perdre une élection, il vient avec le troisième lien? On se pose des questions. M. Plomondeau, vous avez entendu le premier ministre qui vient de dire qu'il était prêt à ramener le troisième lien, auto-routier, entre Québec et Lévis. Je vois vos yeux, vous ne l'avez pas entendu, je vous l'apprends. Écoutez, je vais prendre connaissance des déclarations du premier ministre. Vous êtes surpris? Je vais prendre connaissance, ça me surprend. Je vais prendre connaissance de ces déclarations, je vous reviens. M. Fitzgibbon, c'est une bonne idée de ramener le troisième lien. On va aller à Paris des questions. Ça nous surprend. On va laisser le premier ministre gérer son caucus. Il dit qu'il veut parler avec les Québécois, avec les maires, puis revoir le projet de troisième lien. Le premier ministre, on va laisser gérer le dossier. Vous avez secoué la tête en réponse à la question, pourquoi vous avez secoué la tête? Ça vous surprend? Oui, vous avez l'âge comme ça? Non, 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 je n'ai pas entendu ça. C'est correct. Trouvez-vous d'autres arguments, sinon voyeul. D'intervention de réaffectation sexuelle, par exemple, ce sont des... C'est lui qui dit ça, tout à l'heure, il nous disait ça, que ce sont des opérations qui sont irréversibles. Il y a des jeunes. Alors, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un âge minimal pour procéder? Écoutez, d'abord, il y a de très nombreuses interventions médicales qui sont irréversibles. Premièrement, ce n'est pas la seule, loin de là. Deuxièmement, il y a l'ablation de, je ne sais pas, de... de... de la peintice. Non, mais vous, je ne peux pas. Je vais aller voir le médecin. Pourriez-vous m'enlever la peintice, s'il vous plaît, je ne l'aime pas. Je ne vous dis pas que c'est vrai. Et je me sens une responsabilité comme premier ministre d'être un rempart contre les extrêmes. On the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. What does that mean? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, certainly you tap very strong ideological language quite frequently. Like what? Left wing, you know, this and that, right wing, you know, I mean, it's that type of... I never really talk about left or right, but I don't really believe in that. Okay. A lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump book. Probably like which people would say that. Well, I'm sure a great many Canadians, but... Like who? I don't know who, but... Well, you're the one who asked the question, so you must know somebody. I'm sure there's some out there, but anyways, the point of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given, you know, not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page out of Donald Trump's book, but also... What page? What page? Can you give me a page? Give me the page. You keep saying that. In terms of turning things quite dramatically in terms of Trudeau and the left wing and all of this, I mean, you make quite a, you know, it's quite a play that you make on it. So I'm just wondering. I'm not sure. I don't know what your question is. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. It's with a heavy heart. C'est le cœur gros que je prends la parole pour informer les députés de ma démission en tant que président de la Chambre des communes. C'est ce projet qui est déterminant pour l'avenir du Québec. Je vous dirais même, plus que fier, là, ému. Ému aujourd'hui, là, si je fais de la politique. C'est pour des journées comme aujourd'hui. Le Québec veut me faire dire que l'opposition a bien collaboré au cours des huit derniers mois dans ce projet de loi-là. Je suis d'accord avec lui. On a eu une excellente collaboration autant du Parti libéral, de Québec solidaire et du Parti québécois. Une excellente collaboration. Pourquoi ébranler un système qui fonctionne et qui fait la fierté des Québécois? Votre commentaire... Attendez, M. le ministre. On va juste attendre un petit peu de silence parce qu'on a écouté la question. Et on veut entendre la réponse. M. le ministre de la Santé, on vous écoute. Écoutez, si vous demandez aux Québécois aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent du commentaire du député des Îles-de-la-Madame, si le système fonctionne très bien, je pense qu'il y aurait une réponse un peu différente. Je pense qu'il faut être un petit peu déconnecté de la réalité pour dire une chose comme ça. Vous allez porter l'odieux d'avoir fait faire le baillon sur la réforme de la santé, qui vraisemblablement va se faire aujourd'hui, parce que vous avez refusé l'offre du gouvernement de... Oui, bien sûr. Parce que là, vous le donnez à Québécois, mais Québécois, on va l'utiliser pour... Non, non, je ne le donne pas à Québécois. Ce n'est pas comme ça que c'est structuré. Alors, faites le... Je veux savoir c'est quoi le détail. L'argent va servir à quoi? Écoutez, il y avait des matchs de céduliers. Où les Bruins et les Panthers avaient déjà des matchs de céduliers. Les Kings les amènent à Québec. Donc, c'est... On compense ces équipes-là pour le fait qu'ils ne jouent pas de match à domicile. Un match de la Ligue nationale, ça a une valeur, comprenez-vous? Avec... Puis le problème, pourquoi c'est déficitaire ici? C'est parce qu'on n'a pas de revenu TV. Pourquoi il faut que ça coûte quelque chose? Moi, je veux vous dire, je respecte énormément votre travail. Les journalistes, vous faites un bon travail. Le... Média, qui a affirmé que les Canadiens seraient venus gratuitement, je les laisse juger. Mais je peux vous dire que je suis en complet désaccord avec ça. Bien, c'est-à-dire que les Canadiens ont offert de venir... Les Canadiens sont venus en 2018. S'ils voulaient venir depuis, ils n'avaient qu'à se manifester. Et ils se sont manifestés après... Après que nous ayons conclu une entente avec les Kings. C'est passé par le Conseil du Trésor, c'est aussi passé par le Conseil des ministres. Oui. À aucun moment, votre collègue, la présidente du Conseil du Trésor, a levé la main et peut dire... Tu sais, c'est peut-être pas le bon moment. Les discussions du Conseil des ministres sont confidentielles. Vous avez peut-être parlé à l'extérieur du Conseil des ministres dans un couloir. Votre collègue, Mme Lebel, ne vous a pas dit... Hé! Tu sais, c'est peut-être pas un bon moment. Écoutez, s'il y a une affaire qui m'a déçu dans le dossier des sénateurs, c'est la fuite de l'information. Vous avez parlé à ce chiffre-là? Comment j'arrive à ce chiffre-là? Bien, je disais... Vous avez fait mes calculs, mais je ne donnerai pas. J'ai un comparatif de probabilité, je ne le donnerai pas. Non, non. OK. On a fait une pratique. Non. J'ai quelque chose qui a une probabilité de 5 %, mais je ne peux pas dire. 10 %. OK. Bien, je pense qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait une expansion dans les cinq prochaines années. OK? Et les villes qu'on entend, s'il y a une expansion, c'est Atlanta, Salt Lake City, San Antonio, ou c'est quoi les autres villes, ou t'exemple, là? Houston. OK. Alors, et Québec. Ça a été dit aussi, Québec. Fait que je dirais qu'il y a au moins cinq villes qui seraient candidates. Donc, s'il y a une expansion, une chance sur cinq, d'une fois 0.5. Une chance sur deux d'une expansion, une chance sur cinq, s'il y a une expansion, c'est nous qui aurons l'équipe, qu'on a le propriétaire de ça. 0.2 fois 0.5, 0.1. ...participe à la violence économique envers les femmes. Quand le gouvernement se traîne les pieds pour offrir des places en service de garde à tous les enfants, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement maintient le salaire minimum en dessous du revenu viable, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement refuse de protéger les locataires contre les évictions et les hausses abusives de loyers, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement refuse d'augmenter les salaires du secteur public en haut de l'inflation, c'est de la violence économique envers les femmes. Et quand le gouvernement n'est pas prêt à prendre les moyens de sauver nos services publics, c'est encore les femmes que ça précarise le plus. Moi, je veux un gouvernement qui réduit les inégalités. Pourquoi la CAQ prend des décisions qui précarisent les femmes? Nos services publics tiennent encore debout, c'est uniquement parce que les gens qui sont là font un nombre inhumain d'heures supplémentaires, souvent des heures supplémentaires obligatoires, souvent des heures supplémentaires qui ne sont même pas payées. Si ça tient debout, c'est au péril de la santé physique et mentale des gens qui portent les services publics sur leur dos avec des postes précaires à des salaires plus bas que ce qu'ils pourraient avoir au privé. Le trois-quarts des personnes qui travaillent dans nos services publics, ce sont des femmes. Pourquoi la CAQ se persiste à les exploiter? Bravo! Pascal, je vous entends très bien. Monsieur le député, je devrais-je dire! N'est-ce pas? Bon, on perd du temps de questions, effectivement. Revenons à nos moutons. Le Parti libéral rêve de ça. J'écoutais le chef de l'opposition officielle le matin. Il y avait l'air en jouissance totale de revenir sur ce vieux débat-là. C'est terminé. Silence. Un peu de... Deuxième complémentaire, on écoute la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada